Voilà une mangeoire avec un contenant en carton de 2 litres. Alors, j'ai coupé une section dans le bas, qu'on voit dedans, là, ici. J'ai coupé les quatre coins. J'ai laissé environ deux pouces dans la base. La base est ici, elle rentasse dans cette partie-là. J'ai fait des trous en dessous, avec des tie-wraps, pour attacher une perche. Puis, sur les côtés, pour relier mes deux parties, parce qu'elles rentrent juste à serre, j'ai fait des trous ici, puis j'ai passé une broche par l'intérieur. Je l'ai ressortie à l'extérieur. J'ai rentré les coins en dedans. Alors, ça, ça retient mes deux parties. J'ai la partie du bois qui a deux pouces. J'ai enlevé environ un demi-pouce, ici, sur cette partie-là, pour que ça ne soit pas trop haut. Puis, après... Alors, voilà le genre de matériaux que j'aime bien utiliser pour recouvrir les mangeoires qu'on fabrique avec des contenants recyclés. C'est comme une pellicule un peu plastifiée. Puis, à l'endos, il y a les centimètres, les mesures pour découper facilement. Puis, la pellicule s'enlève, puis c'est très collant. Alors, c'est vraiment pratique. Puis, ce n'est pas dispendieux. Au début, c'est préférable de se faire un patron, un modèle, pour la grandeur de l'ouverture. Alors, cette grandeur-là, après, est très utile quand on veut dessiner l'entourage de l'ouverture. Comme là, j'ai pris encore du styromousse, des morceaux de styromousse, des contenants qui avaient de la viande. Puis là, on peut faire notre dessin. Puis, quand on arrive pour le placer, il reste juste à le coller. Là, je vais remettre une autre petite bande ici, en dessous. Alors, ça fait un entourage. Puis, avec mon toit, qui va être par-dessus, ça va donner un look spécial. Alors, voilà ma mangeoire terminée, fabriquée avec un contenant en carton de 2 litres. J'ai ajouté des petits triangles ici, sur le côté, pour réunir les deux parties du toit que j'ai fait avec un contenant comme ça, ici. Alors, j'ai découpé la partie pour en laisser juste ce qu'il fallait pour cacher un petit peu l'ouverture, pour protéger de la pluie. Alors, je l'ai séparée en deux. Puis, j'ai fait le trou pour le bouchon, qui continue à se dévisser. Et puis, pour camoufler un petit peu la broche que j'avais installée pour relier les deux parties, j'ai fait des petites fenêtres, des fausses fenêtres. Alors, ça fait une mangeoire qui est très résistante, parce que les morceaux de styromos, comme ça, bien, ça se colle très très bien. Puis, c'est imperméable aussi. Alors, j'ai recouvert au début le contenant avec un DC-Fix, un Mag-Tag, qu'on appelle. C'est comme un plastique autocollant. J'avais acheté ça au Dolor Amon. Alors, il y a toutes sortes de beaux motifs. Moi, je ne vais pas trouver grand-chose. Mais, si vous trouvez un beau motif, bien, ça fait différent. Alors, c'est pour amuser les enfants. C'est très facile à découper. Puis, ça rend les oiseaux heureux. Alors, bon visionnement et à la prochaine. Alors, pour ma mangeoire que j'ai fabriquée avec un contenant en carton de 2 litres, alors, j'ai coupé le bas de la boîte à 2 pouces. Puis, je l'ai recouverte avec un plastique autocollant. Sur la partie du haut, j'ai enlevé environ 3 quarts de pouce, afin que ce ne soit pas une mangeoire trop haute. Alors, je l'ai toute recouverte avant de faire les trous, puis avant de tout prendre mes mesures. Alors, quand j'ai coupé ici l'ouverture, j'ai laissé une petite partie que je replie comme ça, puis qui va être collée. Puis, je vais faire un entourage ici avec du styromousse. Mon toit va tout être fait aussi avec le styromousse. Alors, pour la base de 2 pouces, alors, j'ai coupé chaque coin ici, les intersections des coins, afin que ça rentre mieux dans le haut de la boîte. Alors, comme ça, je vais enlever une petite partie, toute petite, puis comme ça, ça va bien rentrer. Puis, les parties ici, je les enlève, je vais les couper, parce que ça va arriver vis-à-vis mon ouverture. Alors, pour insérer la partie ici, bien, c'est la partie qui est coupée, que je vais placer du même côté que mes ouvertures. Alors, on a juste l'entrée comme ça, à serre, puis on le pousse, puis il reste environ, ici, à peu près un demi-pouce, comme ça. Puis, pour le toit, bien, j'ai pris une autre assiette de styromousse, et puis j'ai coupé la bordure. Je l'ai coupée en deux. Ensuite, j'ai coupé les coins ici, pour que ça se joigne bien. Ça va être tout collé avec la colle chaude. Alors, ça, ça va faire mon toit. Et puis, je vais placer ça sur un autre plateau, qui est en styromousse aussi, puis je vais l'installer de cette manière-là, ici, comme ça. Alors, je n'aurai pas besoin de perches. Les oiseaux vont venir sur le plateau, puis ils vont aller chercher des graines dans la mangeoire. Puis, en même temps, ça me permet de mettre des graines ici, pour leur faire découvrir la mangeoire. Alors, pour fixer ma base avec le fond de la mangeoire, eh bien, je vais faire des trous, puis je vais relier tout ça avec des tie wraps. Alors, je vais faire huit trous pour installer quatre tie wraps. Alors, je me mets bien au centre de mon plateau, puis je vais percer ici une série, une série de quatre fois deux trous. Alors, pour pouvoir passer mes tie wraps, je vais devoir agrandir un peu les trous de ma base en carton. Alors, je fais attention pour bien garder ma place ici, ici, qui va avec ça. Alors, je vais faire une petite marque au stylo, parce que les trous vont être plus vis-à-vis. Alors, avec mon pic, je vais agrandir les trous pour pouvoir faire passer mes tie wraps. sur la base de styro-mousse, eh bien, ce n'est pas nécessaire, parce qu'ils sont déjà assez gros, puis c'est mou le matériau. Et voilà. Bon, ça devrait être assez gros. Alors, ma marque est ici. Ça va de ce côté-là. Alors, je commence par en dessous pour passer mon tie wrap. Le côté plat, ça va être pour insérer la fermeture. Alors, je vais rentrer ça ici, puis dans le trou de ma mangeoire. Je vais le passer comme ça, puis là, je le rentre ici. comme ça. Alors, il ne faut pas se gêner pour agrandir les trous, parce que le tie wrap est un petit peu plus large. Alors, je peux passer mes quatre comme ça ici, puis après, je vais rentrer ici dans le trou, puis ressortir par en dessous du styro-mousse. Alors, je vais tout faire ça avant de tous les fermer, puis ça va être plus facile. Après, je vais pouvoir tous venir les fermer. Alors, voilà mes quatre tie wrap qui sont passés dans le fond, ici. Alors, ils vont me rester juste à tirer dessus pour que ce soit vraiment bien collé et ensuite les refermer. Alors, je vais commencer par celui-là ici. Alors là, il est bien collé ici. Alors maintenant, je peux le refermer en l'entrant dans le petit trou, puis on entend la grippe, comme ça. Alors, en en ayant quatre, bien, ça va être très solide. On n'a pas besoin de serrer très, très fort. Si on veut aussi que ça soit plus solide, on peut ajouter un morceau de plastique ici en dessous de l'assiette afin que ça ne se brise pas par le temps. Mais vu que ça ne coûte pas cher, puis ce n'est pas long à changer, si jamais ça se brise, puis on le remplace, ça ne coûte rien. C'est de la récupération. Et voilà. Alors, il me reste juste à couper mes bouts. Voilà. Alors, je vais faire mon ouverture, qui va être de ce côté ici. Il y a plus d'espace, ça fait que les oiseaux vont avoir plus de place pour s'agripper. Là, je vais coller ici ma languette que j'ai laissée. Alors, on le tient quelques secondes. Puis après, ça va être retenu parce que je vais faire toute ma bordure avec du styromousse tout le temps. puis ça va rentrer ici à serre. Je prépare mon styromousse pour faire des languettes pour installer tout le tour des fenêtres, des ouvertures. J'enlève les bordures, puis je les garde parce que des fois, ça fait une belle décoration. Alors, ça me prend trois pouces et demi. Alors, je prends trois pouces et demi de long par à peu près un demi-pouce de large. Alors, automatiquement, j'en ai deux parce que j'avais sept pouces. Alors, avec l'exacto, ça se coupe très, très bien. Ça fait une belle finition trois pouces et demi. Alors, ça, ça va être pour placer ici chaque côté. Puis, après ça, je vais avoir d'autres petites languettes qui vont venir ici. Alors, les petites, elles vont mesurer deux pouces. La même largeur que mon ouverture. Alors, je vais m'en découper. Puis, je vais faire aussi sur le côté où il n'y a pas d'ouverture, je vais faire comme une fausse fenêtre avec un encadrement seulement. Alors là, j'ai taillé tous mes morceaux pour faire l'encadrement. Alors, dans la partie du côté, j'ai fait une petite encoche ici afin de pouvoir insérer un peu plus la bande ici qui va servir de perchoir. Alors, je réajuste après ça mes petits morceaux qui vont relier les deux. Faire attention de ne pas se brûler parce que ça fait mal. de ne pas se brûler. en même temps, ça retient la petite bande qui sert de perchoir. de ne pas se brûler. 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 de ne pas se brûler.